Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hugo et aujourd'hui on va réaliser un défi scientifique. Pour aujourd'hui vous aurez juste besoin d'un morceau de sucre, d'un marteau, d'un peu d'eau ou de votre bouche. Votre but va être de réduire ce morceau de sucre en poudre, de la meilleure façon possible. Je vous propose trois solutions, dans la première ça sera l'utilisation du marteau, dans la deuxième ça sera l'utilisation d'un peu d'eau et dans la troisième vous utiliserez votre bouche et votre souffle. Je vous laisse 10 secondes pour choisir la meilleure solution et on se retrouve juste après. C'est bon vous avez réussi à transformer ce morceau de sucre en poudre ? Alors à votre avis laquelle est la meilleure solution ? La première solution c'est l'utilisation du marteau. Le problème avec le marteau c'est qu'il n'y aurait pas eu que de la peau, il aurait aussi eu des morceaux et il y en aurait eu partout. Donc ce n'était pas la meilleure solution. La deuxième solution c'était l'utilisation de l'eau. On va voir maintenant si c'était la bonne solution. C'est le moment de vérité, évidemment il ne fallait pas renverser toute l'eau dessus, juste quelques gouttes suffisées. Voilà donc on se rend compte que ça fait bien de la poudre mais plus une espèce de pâte. Donc c'était pas non plus la meilleure solution. Voilà donc on se rend bien compte que le sucre se transforme en plutôt une espèce de pâte plutôt qu'en poudre. Nous ce qu'on veut c'est de la poudre. Donc il reste la troisième solution, l'utilisation de la bouche et du souffle. Pour ce faire il fallait prendre son morceau de sucre, le coincer entre ses deux lèvres comme ceci et souffler au moins quatre secondes dessus. Pour les gros morceaux de sucre, il ne faut pas hésiter à le retourner. Je vous le montre. Voilà rajuta. Et voilà donc on se rend bien compte que la troisième solution c'était la meilleure. juste le souffle et une légère pression sur le morceau de sucre l'a transformé en poudre. Ceux qui ont choisi cette solution, bravo à vous. Et voilà c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau défi scientifique. A bientôt.